Vous imaginez bien que j'ai 2-3 ans d'avance avec les villes. Donc les villes de 2021 ont été très sympathiques de dire « Ok, on veut bien dans ces circonstances-là attendre une année ». J'avais quand même signé des villes en 2022 qui me disent « Écoute, nous on attend déjà depuis 3 ans que tu viennes, donc maintenant on aimerait quand même bien qu'on puisse faire ce projet en 2022 ». Et puis il s'avère qu'effectivement, ça fait 2 plus 2 villes vaudoises, ça en fait 4, donc il ne me reste plus que 2 places. Donc ce sera une place pour les Valaisans, bien entendu. Il y aura une place pour soit le canton de Fribourg ou soit le canton du Jura ou le haut de Neuchâtel, ce n'est encore pas défini pour la première traditionnelle étape de Moyenne-Montagne. Le seul regret que j'ai évidemment, c'est de ne pas toucher Genève pour le 75e. Je pense qu'ils m'en voudront un tout petit peu parce que c'est une tradition d'aller aussi sur cette ville qui a reçu énormément le tour de Romandie et c'est arrivé historique. On aurait aimé la faire vraiment pour le 75e. mais voilà, on n'a que 6 jours, je ne vais pas en demander un 7e. Certains m'ont dit « mais demande un 7e jour ». Non, parce qu'on n'aura plus les coureurs qui arrivent de Liège. Enfin, ça va être compliqué. Donc on reste dans le calendrier qu'on a. Moi, je pense qu'il faut préférer le sport au territoire. Enfin, je pense que les Genovois comprendront. Ils seront de toute façon là en 2023. Mais c'est clair que la non-organisation de 2020 aura des impacts encore jusqu'en 2023 parce qu'il y a des choses qu'on a dû modifier. On ne peut pas faire ce qu'on voulait faire d'après mon programme qui était prévu. Merci. Autre question ? Oui. L'arrivée à Villars, c'est juste ? Oui. L'arrivée finale, c'est un contre-la-montre comme on avait eu il y a quelques années ? Exactement. Que Bernal avait gagné. Bernal l'avait gagné un vendredi avant d'aller gagner le Tour de France. D'ailleurs, il avait fini Meilleur Jeune chez nous. Il n'était pas très connu par le grand public. Il s'était un peu révélé là sur le Tour de Romandie. Il était connu déjà dans le milieu du vélo, bien évidemment. Mais il gagne quand même, je crois, peut-être son premier World Tour sur le Romandie. Je ne suis pas sûr. Mais vous contrôlerez, c'est vous les journalistes. Et puis, derrière, on va faire peut-être quelque chose d'un peu différent. Vous vous rappelez, on était parti de Hollon. Là, il y a les 20 ans du Centre mondial du cyclisme. Donc, on va associer les 20 ans du Centre mondial, les 75 ans du Tour de Romandie. Mon idée, mais elle doit être encore travaillée. Parce que je n'ai encore pas pu faire tous les schémas pour faire revenir les voitures. Faire aller les cours d'un point A, un point B, c'est assez facile sur un chrono. Ce qui est compliqué, c'est toute la logistique qu'il y a autour. Le retour des véhicules, trouver des zones d'accès où, effectivement, si on est à Villars, comment est-ce qu'ils font pour revenir au Centre mondial ? C'est un bout de plus. Est-ce qu'ils ont une voiture de plus ? Enfin, il y a pas mal de questions encore logistiques. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est un contre-la-montre final. Parce que l'autre fois, c'était un vendredi, donc ça ne va pas donner le vainqueur. Un contre-la-montre final qui part du Centre mondial et qui arrive à Villars-sur-Hollande. J'ai un peu de peine à suivre. On a entendu tout à l'heure que tu as une étape valaisanne. Maintenant, tu dis que non. Une étape où ? Valaisanne. Oui, le samedi. Le samedi Valais. Et donc, ça veut dire qu'il y a une étape qui n'est pas encore jouée. Enfribourg, Jura. Exactement. Je suis en discussion pour l'étape du mercredi avec trois, quatre destinations possibles. Deux sont dans le Jura. Une est sur Fribourg, canton de Fribourg. Et puis, on en a une autre aussi sur Neuchâtel. Mais ce serait plutôt normalement pour 2023. Mais comme on est en train de recomposer un tout petit peu notre 2022, on va rediscuter. Je n'ai pas tellement eu le temps avant ce tour de discuter avec les prochains. Alors, je propose une dernière question, Richard, parce que vous êtes attendu sur le petit retour pour un tournage en direct. Ça va, c'est votre prod. Autre question, dernière question. Parce que c'est tellement à la mode. Quand on verra-t-on une course pour les dames dans le cadre du Tour de Romandie ? On aimerait beaucoup. On a un projet. Comme vous le savez, le Tour de Romandie ne m'appartient pas. Il appartient à une fondation. Donc, évidemment, si un jour il y a un tour de Romandie féminin, il appartiendra à la fondation. C'est déjà la première chose. Donc, j'ai déjà évidemment l'accord de la fondation pour réfléchir à un tour féminin. Parce que ça nous paraîtrait vraiment de toute logique. Le cyclisme féminin qui progresse beaucoup avec des structures, des équipes, avec vraiment des belles courses. Donc, voilà, on aimerait avoir un tour de Romandie féminin. Maintenant, si on veut bien faire les choses, il faut un certain budget. Donc, aujourd'hui, il faut, un, avoir la validation, évidemment, de la fondation pour en faire un. Donc, ça, c'est OK. Ils sont d'accord pour que je travaille sur le principe. On a déjà écrit au canton Romand pour dire, est-ce que vous nous accompagneriez comme vous le faites sur le tour de Romandie masculin ? La réponse est plutôt oui, mais attendez, faites-nous un budget, puis dites-nous ce que ça coûterait. Et ça, j'ai encore vraiment pas eu le temps de le faire. Mais c'est un de mes chantiers importants en 2021, maintenant, pour créer quel serait ce tour de Romandie féminin, quand il serait, quelles sont les places au programme, World Tour, pas World Tour, quel budget. Voilà, donc l'intention est là. Mais on est encore sur une page blanche avec juste le titre. Il y a encore vraiment beaucoup de travail.